Un seul geste de doigt Viendra mon secours Oui et se met dans mon âme Le grain de l'amour Je traverse un désert Et je meurs de soif Montre-moi le mystère Qui garde la foi Bonjour à chacun, bienvenue à votre émission La victoire de l'amour, aujourd'hui mercredi 31 août, dernier jour du mois d'août. Et comme vous le savez, c'est une médaille de Saint Padré Pio et de l'archange Saint-Michel qui vous est offert en cadeau du mois ce mois-ci. Et ça me fait plaisir de vous parler de Saint Padré Pio, Un saint que j'aime beaucoup, un grand mystique, un grand saint qui obtient de nombreux miracles, bénédictions, guérisons, protections. Saint-Michel aussi, mais ça fera l'objet d'une prochaine chronique peut-être. Padré Pio, un Italien. C'est un jeune saint, il a été canonisé par Jean-Paul II en 2002 seulement. Donc, c'est un jeune saint. Pourtant, c'est un grand saint qui a vécu assez récemment et qui est d'une grande... Il est rentré chez les Capucins, un ordre franciscain, les frères de Saint-François d'Assise. Donc, c'est une branche des franciscains, les Capucins. Et il est rentré chez les Capucins à 16 ans, tout jeune. Et la particularité qu'il avait à cette époque, déjà, il avait des visions. Il voyait Jésus, il voyait la Vierge Marie, il avait plein de visions. Sauf qu'il pensait, lui, que tout le monde avait des visions, puis que c'était normal d'avoir des visions. Il était certain, là, que vous et moi, que tout le monde avait des visions. Spécial, n'est-ce pas? Et Saint Padré Pio, il avait aussi une grande grâce qui est donnée à peu de monde sur la planète. Il avait les stigmates, qu'on appelle. Il a reçu les plaies dans les mains, dans les pieds et dans le côté, les plaies de Jésus en croix. Donc, il avait les mains percées, il avait les pieds percés et le côté. Et ça, ça saignait. Il paraît que c'était très douloureux. Et par ça, par la souffrance offerte, il priait pour le monde. Il priait pour chacun de nous encore aujourd'hui. Moi, je suis certaine qu'il ne priait pas seulement pour le moment présent. Il priait pour toutes les âmes de tous les temps. Et il obtenait de grandes guérisons par là. Ce qui, pour moi, est le plus précieux chez Padré Pio, le plus important, le plus beau, c'est qu'il lisait dans les âmes. Il voyait, il avait cette clairvoyance, cette belle vision de ce qui se passait dans le cœur humain. On allait à sa rencontre et puis il disait des choses que seule la personne connaissait dans sa conscience, dans l'intimité de son cœur. Et il confessait environ 100 confessions par jour. C'était sa grande grâce. On courait vers lui. Bon, bien sûr qu'il y avait des curieux pour voir ses fameuses plaies. Il y avait... Sauf que les curieux, qui n'allaient que par curiosité le rencontrer, se faisaient prendre à leur jeu et se convertissaient. De nombreuses, nombreuses guérisons. Et encore aujourd'hui, Saint Padré Pio, il nous aide à nous convertir, à nous retourner vers Dieu, à nous rendre meilleurs, à convertir nos travers, vraiment à nous rendre alignés à la bonté de Dieu. Et en lisant comme ça dans les âmes, on peut lui demander, aujourd'hui, son intercession, son aide. Aide-moi à me convertir, à convertir ce qui n'est pas tout à fait ajusté. Aide-moi à me recentrer, à me réaligner vers Dieu, à me connecter à lui, à rester branché à cet amour-là. Que tout ce qui n'est pas amour n'ait plus sa place dans ma vie, dans mon cœur, dans mes pensées et dans celle... Bon, bien là, on peut élargir dans mon entourage. Et il intercède puissamment, ce Saint Padré Pio. La puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes. Et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler du cadeau du mois de septembre. Une exclusivité de la Victoire de l'amour, ça a été faite sur mesure pour nous. Pour moi, c'est du jamais vu, en tout cas. Il s'agit d'un pendentif tout à fait spécial. D'un côté, vous avez ce grand Saint de l'Église, Saint Padré Pio, prié pour nous. Et de l'autre côté, parce que Saint Padré Pio avait une dévotion extraordinaire à Saint-Michel-Archange. Et au mois de septembre, c'est la fête de Saint-Michel-Archange, le 29. Et à l'endos du pendentif, vous allez le voir, c'est la représentation de Saint-Michel-Archange où c'est écrit « Protégez-nous ». Et quand on le fait faire, pour moi, c'est le symbole d'une protection suprême. Évidemment, il faut porter ce pendentif avec foi et confiance. Il est en acier inoxydable, donc il ne ternira pas. La chaîne est incluse et ce pendentif, il est déjà béni. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casse postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casse postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors je vous rappelle ce magnifique pendentif. D'un côté, Saint-Padré-Pillot, priez pour nous, et de l'autre côté, Saint-Michel, qui est un archange, évidemment, protégez-nous. Alors un très, très beau cadeau à se faire, mais aussi à faire à des gens qu'on aime beaucoup. Merci de votre grande générosité et merci de prier pour la Victoire de l'amour, parce qu'on est une famille. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On rejoint le toujours enflammé Éloisillard pour son nominique. Bonjour, mes amis. Bon matin. Pardon, j'espère que vous allez bien. Hey, 31 août. Ouh! Demain, le mois de septembre commence. L'école, pour les plus jeunes, ça en vient. Pour les plus vieux, c'est déjà commencé, hein. La page se tourne sur l'été tranquillement. Alors, je pense que la parole de Dieu est là pour nous accompagner. Il nous fait voir des horizons auxquels on ne pourrait même pas songer par nous-mêmes. On y va, on est dans le luxe. C'est un bien bel évangile. En quittant la synagogue de Cafarnaum, Jésus entra chez Simon. Or, la belle-mère de Simon était oppressée par une forte fièvre, et on implora Jésus en sa faveur. Il se pencha sur elle, interpella vivement la fièvre, et celle-ci quitta la malade. À l'instant même, elle se leva et elle les servait. Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des infirmières, atteints de diverses maladies, les lui amènerent. Et Jésus, imposant les mains à chacun d'eux, les guérissait. Des esprits mauvais sortaient de beaucoup d'entre eux en criant, « Tu es le Fils de Dieu! » Mais Jésus les interpellait vivement et leur interdisait de parler, parce qu'ils savaient, eux, qu'il était le Messie. Quand il fit jour, il sortit et se retira dans un endroit désert. Les foules le cherchaient. Elles arrivèrent jusqu'à lui et elles le retenaient pour l'empêcher de l'équiter. Mais il leur dit, « Il faut que j'aille aussi dans les autres villes pour leur annoncer la bonne nouvelle du règne de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Et ils se rendaient dans les synagogues de Judée pour y proclamer la bonne nouvelle. « Hé, j'aimerais tout ça, moi aussi, que le mal recule autour de moi, comme Jésus, on y amène des malades, tout, 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 tout change, tout est guéri. Hé, j'aimerais ça que ce soit, pour moi comme pour Jésus, qu'on sente que j'apporte un renouvellement, une guérison irrésistible du monde. Mais j'aurais peur que mon égo devienne plus monstrueux que le Mont-Royal à Montréal. Alors, je n'ai qu'à me rappeler comment Jésus m'a transformé, comment Dieu m'a transformé quand j'étais au fond du bruit, et que c'est ça qui m'a permis d'apporter quelque chose aux autres à ce moment-là. Et là, ça me rend pas mal plus humble, hein? Comment j'ai été amené à lâcher prise totalement, et comment Dieu a surgi alors à ce moment-là. Et c'est ça qui me permet, en quelque part, de faire du bien, de guérir, de renouveler. Comme Dieu veut le faire à travers moi. Hé, la meilleure façon pour moi d'aider les gens à guérir, c'est de leur dire comment tout était devenu noir pour moi, et Dieu a fait surgir une lumière qui a tout recréé. Finalement, être témoin de ce que, sans Dieu et son amour, éloigit or, ça vaut pas grand-chose. Voilà la vérité, hein? Hé, y a-t-il quelque chose dans la vie de plus important que la guérison? Il y a au-dedans de nous une volonté de vivre qui est toujours là, impérieuse, envoûtante, que spontanément on place au-dessus de tout. Moi, j'aime la génération de chanteurs, là, de Brel, Aznavour, Beko, Riggiani, une chanson de Riggiani que j'aime beaucoup, hein? Vivre, vivre, même sans soleil, même sans été, vivre, vivre, c'est ma dernière volonté. Bon, hé, je me souviens d'un bonhomme qui était venu, qui était apparu à l'église, j'étais jeune prêtre. Il était gelé, au sens, sous l'effet de la drogue, là. Puis, on est devenus amis. Puis, il m'a écrit, il m'a donné des très belles choses. J'attendais quelqu'un comme toi pour me ramener vers le cœur du père, et il m'a guéri. Puis, maintenant, il travaille dans le centre de désintoxication, et il est excellent, excellent. Je vous compte ça, pas parce que je veux me remettre en évidence, c'est curieux, parce que maintenant, quand on se rencontre, j'ai l'impression que lui m'apporte beaucoup plus que ce que moi, je peux lui offrir. Le cheminement qu'il a fait, lui-là, là, il l'a mené tellement loin, et il a tellement à offrir aux autres, je suis tout heureux d'être son ami. Bon, il me revient en tête une réflexion de Paul Claudel, un poète et écrivain français, un grand converti. Savez-vous ce qu'il disait à Dieu? « En tout cas, toi, Seigneur, il y a une chose qu'on ne peut pas dire, c'est que tu ne sais pas ce que c'est que de souffrir. » Oh oui! Et donc, Dieu, la souffrance, il connaît ça. Et à défaut de pouvoir nous guérir physiquement, il peut, en quelque part, créer au-dedans de nous, comment dire, une prise de conscience, un pardon, une réconciliation, un changement de vie, un retour à lui, qui est une guérison peut-être plus belle, plus précieuse que celle qu'on espérait depuis toujours. « Une nouvelle vie, un nouveau printemps, hey, serons-nous capables de dire que pour nous, Dieu représente une énergie vitale, réelle, source de guérison physique, spirituelle? Demandons-soir à Dieu, nous les pauvres par excellence. Et inoubillons ce sens, Lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Hey, bonne vie, c'est qu'on a dit. À bientôt, tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Oui, on vous offre avec un don de 25 $ une médaille de Saint-Padré-Pio. De l'autre côté, c'est Saint-Michel-Archange. Et Saint-Padré-Pio, je ne vous l'ai pas dit dans la chronique, mais il a fondé un hôpital qui est encore en fonction aujourd'hui, un des principaux hôpitaux du sud de l'Italie. Et là-bas, même les médecins se convertissent. De nombreuses guérisons sont obtenues. C'est une médaille en acier inoxydable qui ne ternit pas. C'est bon pour les personnes allergiques aussi aux métaux. Donc, elle se porte bien. Je la porte à mon coup fièrement. Elle est gravée au laser. Donc, il y a du relief. Elle est magnifique. On le voit bien que c'est Padré-Pio. Et c'est déjà béni. La chaîne vient avec. On obtient, par son intersection, la guérison, la conversion et plein de bénédictions. Je vous souhaite une bonne journée. Je garde, par contre, ma foi en Dieu, mon amour pour Jésus, parce que ça, pour moi, c'est fondamental. Et maintenant, je veux plonger à l'intérieur de moi et trouver qu'est-ce qui fait du sens dans ma spiritualité à moi. Marie, si le monde se plaît, appuisez dans vos yeux la sublime bonté. Marie, c'est la faute à l'amour qui vous fait revenir dans le creux des rochers. Marie, c'est la faute à l'amour Abonnez-vous !